Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir comment transférer de la musique de votre ordinateur vers votre iPhone ou votre iPad afin d'écouter cette musique dans l'application Music. Que vous ayez un Mac ou un PC, la méthode est quasiment la même, donc n'hésitez pas à suivre ce tutoriel, même si vous êtes sur PC. La première chose à faire, c'est d'ouvrir l'application Music qui est déjà installée sur votre Mac. Sur votre PC, vous allez plutôt installer iTunes, et je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Ici, mon application Music ou iTunes est complètement vide, donc je vais sélectionner ma musique, et je vais la faire glisser ici dans la bibliothèque et dans A jour et sans. Ici, je n'ai que quelques morceaux, donc comme vous le voyez, ça a été assez vite à copier. Je peux maintenant brancher mon iPhone à l'ordinateur, avec le câble USB bien sûr, qui est fourni par Apple. Si c'est la première fois que vous branchez votre iPhone à votre ordinateur, vous allez cliquer sur « Se fier à cet ordinateur » pour que ça fonctionne. Maintenant qu'on a copié la musique dans l'application du même nom, on n'en a plus besoin. Si vous êtes sur PC, vous copiez votre musique dans iTunes via un glisser-déposer, comme je l'ai fait tout de suite. Vous allez ouvrir une fenêtre du Finder, et vous allez ici voir que votre iPhone apparaît, donc vous pouvez cliquer dessus. Et on va pouvoir synchroniser la musique. Si vous êtes sur PC, vous aurez dans iTunes, votre iPhone qui apparaîtra en haut à gauche, vous aurez le petit icône comme ici, du téléphone. Vous allez cliquer sur l'onglet « Musique » qui se trouve ici, et vous allez cocher « Synchroniser la musique sur l'iPhone 12 mini de Audrey ». Comme vous le voyez, les artistes et les pistes que vous avez mises dans l'application « Musique » apparaissent bien ici. Donc vous synchronisez soit toute la bibliothèque musicale, c'est-à-dire tout ce qu'il y a dans l'application « Musique » ou dans iTunes, ou sinon vous pouvez choisir seulement certains artistes, certains albums, etc. Une fois que c'est coché, vous allez faire « Appliquer » et vous patientez pendant la synchronisation. On se retrouve maintenant sur mon iPhone. Je vais ouvrir l'application « Musique » et ici, dans les ajouts récents, je retrouve bien les morceaux que je viens de synchroniser. Comme vous le voyez, c'est assez simple, donc n'hésitez pas à utiliser cette fonction pour transférer votre musique que vous possédez déjà vers votre iPhone ou votre iPad. Pour apprendre à mieux maîtriser votre iPhone et votre iPad, je vous donne rendez-vous sur mon site web « FormationApple.fr ». Vous pourrez télécharger gratuitement mon guide et bien sûr, vous pourrez l'imprimer pour l'avoir toujours sous la main. Il vous permettra de connaître rapidement les symboles et les boutons les plus courants. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à vous abonner et à me soutenir sur Tipeee. Salut ! – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR ?